J'ai rencontré Linda à Arcade. J'ai eu envie de découvrir ses passions et ses rêves. Je m'appelle Linda Desmarais, j'ai 45 ans. Je suis née à la ville. Quand je ne suis pas occupée, je viens à Arcade avec Aude, avec des équipes. On peut servir d'un ordinateur. C'est un petit peu peut-être présenté de cette manière-là, tu vois. Tu as le nom de la recette, les ingrédients. Si tu peux me la refaire de cette manière-là. On discute, on fait des activités très sérieuses, rencontrer des écrivains. Je remercie quand même Aude pour m'avoir aidée pour mon CV et ma lettre de motivation. Je n'ai pas fini. Oui, tu m'étends à la recherche. Je continue. Grâce au CV, j'ai trouvé du travail à la ville d'Aufville en étant agent d'entretien. Et je travaille au Petit Patrimoine. Je fais de la peinture, je fais de la bétonneuse. Je gratte les routes. J'entretiens Manchecourt, le cimetière de Manchecourt. Je fais des araignées pour Halloween pour en 31 octobre. Je suis été pris en contre en 4 mois, mais si tout va bien, je vais être renouvelée. Ça me plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Puis ça évite de déprimer. Parce que si je n'aurais pas fait, à se torcer, j'étais dans la misère. Il y a plein de passion. Oui, passion. Le machine à laver, réparation, lave-vaisselle, sèche-linge, cafetière. Un peu de tout, sauf les télévisions. Tu es porte-drapeau aussi ? Oui, à la ville. Faire 3 ans que je suis porte-drapeau. C'est au mois de juillet. J'ai fait un essai au mois de juillet pour l'anniversaire de mon père, comme il est né le 14 juillet. Il faut me marcher au port. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et comment tu as appris ça ? En faisant le même exercice que... Il n'y a pas beaucoup de femmes, porte-drapeau ? On est deux seulement. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être porte-drapeau ? Ce n'est pas parce que je suis porte-drapeau que je suis fière. Pas du tout. Je suis normale. Je suis comme tout le monde. Pas de drapeau ! En position pour saluer ! Saluer ! Avant de repartir en cortège, je vous demande... Relevé ! Je vais devoir applaudir l'association colombophile-prolongophile d'Advil qui vient de procéder au laché de 300 millions pendant l'anniversaire. Tu portes le drapeau pour une institution ? Oui, voilà. C'est les dons du sang. Parce que pendant la guerre, il fallait quand même du sang pour sauver les seaux de l'eau. Tu donnes ton sang régulièrement, c'est ça ? Oui, je suis bénévole aussi, des dons du sang. Toute la famille, pratiquement, on est dons du sang. Vous êtes combien, du dons du sang, à porter des drapeaux ? Il y a quoi ? Le président des dons du sang m'a laissé son porte-drapeau et son béret. L'année prochaine, j'ai ma médaille, des portes-drapeaux, des trois ans de mise en service. Presque toutes les deux semaines, j'ai un défilé. Le 11 novembre, mais je ne sais pas encore où exact. Si c'est Place Clémenceau, si c'est à la Véry ou au Cimetière, je ne sais pas. C'est l'armistice, je crois. J'aime bien défilé et j'aime bien ce que je fais, pour mon père surtout. Parce que mon père est un ancien combattant. Si la vie, elle est mal faite pour tout le monde, il faut se respecter l'un et l'autre. On n'a qu'une vie, on n'a pas d'heures. Tant que plus tu vivras, plus tu seras bien. Donc ta philosophie de la vie, c'est ça ? Oui. C'est se respecter l'un et l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...